C'est ce que j'ai fait avec Ibrahim Saoula, mais j'ai parlé à quatre groupes de collectifs qui sont venus au grand stand-in de Télibou Magbi. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les gens vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que notre quartier n'a pas de garage. Et le garage est ici. Nous avons répondu qu'il y a tous les clients qui vont aller à Dakar dans le garage. Mais quand on y va aujourd'hui, il y a un garage. Nous avons répondu qu'ils ne sont pas de garage. Et nous avons répondu qu'il y a pas d'argent. Leour de notre client, le monde est un desous. Il y a un desous. Et il y a un desous qui se plait. Il y a une desous. Il y a un desous, etc. Et cela n'est pas difficile à faire de moins. Nous devons aller en 5 heures du matin. Cela doit être bien ou moins pour nos enfants. Les enfants ne sont pas trop élevés. Ils se sont touchés. Les enfants ne sont pas trop élevés. Les enfants ne sont pas trop élevés. Les enfants ne sont pas trop élevés. Nous voulons être déprimés, dépression, nous voulons être déprimés, parce que le bruit nous a fait dans le sol. C'est ce qui nous a fait mal. Quand nous avons parlé, nous savons qu'il faut faire cela. Les chauffeurs, les clients et les coxeries, nous nous avons parlé à eux. Mais nous avons dit qu'on ne le connait pas. Nous avons dit qu'on ne le connait pas. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas d'autorité. Et qu'il n'y a pas d'autorité. Parce que l'Iram n'est pas le droit de l'éducation. Et qu'il n'y a pas d'autorité. Donc, ce que nous faisons, vous avez dit que nous devons donner l'autorité. Ils devraient faire l'art. Et qu'il n'y a pas d'autorité. Si s'il s'est dit que, vous n'aimez pas qu'il y ait des éducation, On n'est pas plus impactés. Ils devraient y accueillir quelque chose. Ceci doit être que, nous ne nous perdons pas. Donc, nous devons faire la paix. Elles ne nous devront pas, Nous devons être en paix. Ta son histoire, on prend bien ce qu'on a dit. Mais faire attention à ça. Lorsqu'on est malheureusement qu'il n'y a pas d'autorité. Parce que les enfants, Nous a vécu de ce qu'on veut faire pour nous aider à faire des choses, car nous savons que les gens veulent réunir. Nous sommes décédés à l'abandon de l'éducation de notre région. Nous devons nous leur battre l'évolution. Nous devons nous voir avec lesquelles nous pouvons nous le dire. Nous pouvons nous le dire. Vous avez des plaintes et des convocations de procureurs, est-ce que vous avez dit ? Je vous le prie à la parole, d'ailleurs nous l'avons dit tout le temps. Nous l'avons dit tout le temps, nous l'avons dit tout le temps. Nous l'avons dit tout le temps. Nous l'avons dit tout le temps. Nous l'avons dit tout, mais nous l'avons dit tout le temps. Qu'est-ce que vous avez dit de la violence physique ? Nous n'avons pas de violence physique. Je n'ai pas de violence physique. Je suis dit qu'il n'y a pas de violence. Je ne vous parle pas de violence. Je suis dit que vous ne pasez pas de violence. Cela n'est pas de violence. Mais nous n'avons pas de violence dans le monde. Nous devons dire quelque chose qui nous correspond à nous. Nous n'avons pas de violence. Nous ne sommes pas de violence. Nous n'avons pas de violence. Mais nous nous mettons à la violence. Nous nous sommes disons que nous nous sommes dit tout le temps. Vous êtes pleins d'inconvénients. Qu'on connaît qui, maintenant le même. Ah, c'est ça. Vous savez, d'autres endroits ça? Pourquoi de fait? Une agression physique, une agression qui est entrée sur le terrain, qui traverse le terrain, qui est entraînée, elle doit être en train. C'est une présidente qui est en train. Elle n'est pas en train de le faire. Elle n'est pas en train de le faire. Heureusement, parce qu'il n'y a pas d'argent. Elle n'est pas en train d'engager. Mais une fille qui a été fêtée, qui a été un entraîneur, qui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour vous dire qu'il y a une agression. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je suis Ibrahim Ossou et je représente le collectif des riverains de la Nationale 2, habitant le quartier Grand Standing. Pourquoi ce point de presse ? Pourquoi ? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous vous avons convié à ce point de presse, justement pour alerter l'ensemble de la commune de Thiès et l'ensemble du Sénégal. Parce que nous vivons un calvaire depuis pratiquement plus d'une année. Nous vivons un calvaire parce que notre quartier a vu l'implantation à toutes ces intersections de gares routières irrégulières. avec tout ce que cela comporte de nuisances. Nous sommes systématiquement envahis. Nous sommes envahis dès 5 heures du matin. Nous sommes gênés en tant que fidèles dans nos dévotions. Nos bébés sont brutalement tirés de leur sommeil innocent. Des malades parmi nous sont au bord de la dépression. A cause de quoi ? A cause de cris ? A cause de coups de klaxons ? A cause de coups d'accélérateur ? A cause de sifflets ? Etc. Etc. Alors, dans ces conditions, nous avons estimé devoir rappeler à l'ordre les auteurs de ces faits. Ces auteurs ne sont autres que des transporteurs et ce qu'on appelle communément les coxeurs, les rabatteurs. Ils nous envahissent donc toute la journée et pratiquement une partie de la nuit. Nous avons estimé les rappelés à l'ordre en leur disant que nous acceptons qu'ils ont le droit de chercher à vivre. Mais leur droit à chercher les moyens de vivre n'est pas du tout un droit à nous empêcher, nous, de vivre chez nous notre vie. Mais leur réaction a été tellement insolente, tellement désagréable, tellement désobligeante que nous avons dû en saisir les autorités. Une à une. D'abord, monsieur le préfet du département. Ensuite, le procureur de la République, par écrit, nous sommes d'ailleurs en train de penser à lui demander une agence pour parler avec lui. Parce que, étant donné tous les devoirs que nous avons évoqués, nous sommes au bout de nos peines. C'est pourquoi nous les avons saisis, ces autorités. Mais les résultats que nous avons eu de cette saisine ne nous entrent pas, au contraire. Parce que dès que nous avons saisi monsieur le préfet, effectivement, il y a eu un déploiement des forces de l'ordre. C'est vrai. Mais, ces forces d'ordre ont pu tisser des relations telles que nous avons vues à travers leurs échanges. une telle amitié, une telle complicité, qui nous font croire qu'au fond, ces forces d'ordre ne sont là que pour protéger nos protagonistes. Ce qui nous semble inadmissible. Alors, devant cette situation, sachant que nous sommes dans un état de droit, nous savons parfaitement et nous sommes d'accord avec l'idée que notre sécurité est sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de sécurité. Mais vous n'avez pas eu à vivre des cas d'insécurité, d'agression ? Mais si, nous l'avons vu. D'abord, un père de famille à qui on lance que fille mère de Bourle, c'est déjà une agression. Mais en plus d'empoignades, en plus d'injures, en plus de colibés, n'est-ce pas ? On en est arrivé aux mains, une fois, ou même deux. Et ça, nous savons que nous sommes dans un état de droit, mais ces choses-là, ces petites empoignades, qu'on a l'air de négliger, peuvent évoluer en risque. Et ça, nous ne voudrions pas qu'il en soit ainsi. Mais encore une fois, comme je le disais, nous savons que notre sécurité, nous n'avons pas à l'assurer. Parce qu'il y a des services compétents pour ça. Mais ce que nous avons décidé, c'est qu'en l'absence de réponse adéquate de la part des autorités que nous avons séduit, nous allons, nous, essayer de faire ce que nous pouvons faire pour, en tout cas, garder notre sécurité. Parce qu'il n'est pas question que nous admettions que des gens viennent d'ailleurs, qu'ils nous imposent une loi de façon irrégulière et qu'on en souffre. Qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Nous envisageons de le faire ce que nous envisageons de le faire. Peut-être qu'il est prématuré de le faire, mais sachez que nous serons mobilisés et nous ferons en sorte de n'être plus des victimes de cette situation. S'il y a des victimes, après ce point de presse, il faudra les chercher ailleurs, pas parmi nous. Voilà, très rapidement, ce que le collectif Bave est chargé de vous transmettre comme message, étant entendu que nous avons fait un texte qui vous sera remis à toutes fins utiles. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Sous-titrage ST' 501